Si je vous dis Albert Bénard, le peintre 1900, vous me direz que vous ne connaissez pas. Or, vous connaissez le Petit Palais, vous avez déjà vu la coupole d'entrée décorée par Albert Bénard, donc vous devez connaître ce rival ou celui qu'on en a comparé, en termes d'importance, à Puvis de Chavannes ou aux impressionnistes autour de 1900. Avec le Palais Lumière à Evian et surtout avec Christine Gouzy ici présente, nous allons parler de cet artiste Albert Bénard, très connu à l'époque et aujourd'hui un peu oublié. Alors Christine, quelle était cette importance ? Bénard était vraiment quelqu'un de très connu. Oui, en effet, il était connu à la fois du public, des collectionneurs et puis aussi de l'État, qui lui achetait beaucoup d'œuvres, peut-être pas au début de sa carrière, mais très rapidement quand même. Donc c'était quelqu'un qui était sur le devant de la scène artistique en effet et qui a été oublié très rapidement, peut-être à cause de raisons politiques, parce que ses commanditaires étaient quand même beaucoup les hommes de la Troisième République. Et après 1940, comme on sait, la Troisième République ayant été rejetée, Bénard s'est peut-être retrouvé un petit peu dans ce lot, bien que ses décors restent toujours à Paris, il a été visible pour tous. Donc il est resté quand même connu peut-être jusqu'aux années 60. Mais il a eu aussi une position officielle, il a dirigé une grande institution. En effet, mais à la fin de sa vie seulement. Donc il a eu en effet la chance ou la malchance d'être nommé directeur de l'Académie de France à Rome pendant la guerre de 1914. Il est vrai que c'était prestigieux et quand il est revenu, il a quand même été nommé directeur de l'École des Beaux-Arts, ce qui lui a tenu à cœur, mais il était déjà âgé. En fait, il a dû être démis de ses fonctions en 1932 parce qu'il était très très âgé et malade. Et entre-temps, il a été nommé en effet, enfin élu, pardon, on est élu à l'Académie française en 1924, ce qui est rarissime pour un peintre. Alors, on a dit que l'exposition avait lieu au Palais Lumière à Évian. Quel est le lien entre Bénard et la Savoie ? Alors Bénard est très lié à la Savoie parce que dès sa jeunesse dans les années 1880, quand il a commencé à être connu, il a acheté un terrain en Haute-Savoie, il a ensuite des parcelles et il a fait construire une maison à son goût. Et ensuite, il y est allé tous les étés, quelquefois certaines parties de l'année et ça l'a beaucoup inspiré, notamment pour son décor lilereuse qui se trouve aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs. Donc ça a été une source d'inspiration, une retraite, le lieu où il recevait ses amis, sa famille, donc ça a été très important pour lui. Alors est-ce qu'on peut parler de son style ? Il est un peu symboliste, ensuite il va du côté de la couleur, il est graveur, il est peintre, donc il est un peu difficile à cerner. J'ai même découvert qu'il était céramiste. Oui, il a fait de la céramique, bien qu'il n'en ait pas fait beaucoup, il a fait un peu de tout en effet. Mais disons que c'est un éclectique, mais comme beaucoup d'artistes de cette époque, le problème en histoire de l'art, c'est pour le public, je comprends, qu'il faille classer les gens dans des cases, mais ce n'est pas toujours facile et c'est là où le XIXe siècle a peut-être été oublié aussi rapidement, parce qu'il y a beaucoup de peintres du XIXe siècle qui ne sont pas faciles à classer. Et Bénard est peut-être un de ceux qui sont les moins faciles à classer. Alors comment est-ce qu'il faut l'appeler ? Il est portraitiste ? Il est surtout connu pour ses grands portraits ? Le fait est, vous avez raison, il a été très proche des littérateurs symbolistes. Il a été très proche quand même des musiciens aussi qu'on met dans le symbolisme comme chaussons. Il a été quand même dans une mouvance symboliste, fin de siècle, ça c'est certain. Mais vous savez qu'on dit aussi en histoire de l'art, alors j'ai plein le public parce qu'il ne va plus s'y retrouver, qu'il y a un symbolisme 1900. Et il est très très symboliste 1900, c'est-à-dire art nouveau, mais encore un peu symboliste et essayant de faire du nouveau en 1900 avec ce qu'il avait fait auparavant, en changeant sa manière. Le fait est que ce qu'il distingue, c'est la couleur. Et alors est-ce qu'on peut expliquer comment il a eu cette grande commande de la coupole du Petit Palais ? Parce que le Petit Palais accueillera l'exposition que vous montez d'abord à Evian. En fait, le Petit Palais, là, ça a été plus une commande de la ville de Paris. Et il connaissait très bien celui qui était le futur directeur du Petit Palais. Donc ça a été plus facile pour lui. Mais ça a été très difficile dans le sens où il a fait des sujets très intellectuels et tout le monde lui disait « Mon Dieu, on ne comprendra rien. » Donc il était obligé de faire un texte pour expliquer ce qu'il voulait faire. Et alors l'a-t-il réalisé lui-même ? Moi, je sais la réponse. Mais a-t-il réalisé lui-même, comme Michel-Ange, le décor sur ce plafond qui est relativement haut ? Non, il n'a pas pu. En fait, ce qu'on fait en général, et c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il peignait dans son atelier. Ensuite, on marouflait les huiles sur toile. Et ensuite, en effet, le peintre va faire quelques aménagements parce que la lumière fait qu'il a mal fait une couleur. Donc en général, c'est ce qu'on fait. Et donc, il n'a pas pu, en effet, parce qu'il était trop important pour être poli. C'est-à-dire qu'il pesait trop lourd. Et c'est vrai que pour les échafaudages, c'est très dangereux. Donc en fait, il a envoyé son gendre, Marius Savi, qui lui-même a fait les retouches nécessaires, toujours, quand on maroufle à si grande hauteur. Et alors, tout à l'heure, je disais qu'il était également graveur. Il y a une série assez exceptionnelle qui sera présente dans les deux expositions. Oui, en effet, parce que c'est le fond d'atelier, son fond d'atelier, qui est passé de main en main par son fils naturel jusqu'à être aujourd'hui en main privée. Et qui, c'est les gravures qu'il avait gardées pour lui. Certaines épreuves sont très rares. D'autres, on a des épreuves où les cuivres ont été barrés. Bon, ça, on ne l'expose pas parce que c'est vraiment pour des gens qui s'y connaissent. Technique, oui. C'est trop technique. Mais on expose une grande partie, 69 gravures, dont les séries les plus intimes de Bénard. Donc, quelque chose qu'on va mettre avec des peintures pour que les gens soient agréables pour les regarder, pour les expliquer aussi. Donc, c'est assez exceptionnel, en effet. D'accord. Et dernière question, la ville d'Evian, vous êtes beaucoup puisque je crois que la source Cacha avait un grand décor de Bénard et ce décor est en cours de restauration. En effet. Et nous espérons, nous avons bon espoir de l'exposer dans le hall du Palais Lumière. Donc, le hall qui est immense et qui accueillera cette grande toile qui est un paysage très 1900, arcadique, avec des nymphes vers une source et qui pourra rendre agréable dès le début de la visite parce qu'on sera déjà dans la nature. On en rêve déjà. Alors, je rappelle que l'exposition Albert Bénard, Modernité, belle époque. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance. Elle a lieu au Palais Lumière d'Evian du 2 juillet au 2 octobre et puis elle vient ensuite au Petit Palais à partir du 25 octobre et jusqu'à fin janvier. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, l'exposition d'Evian est plus importante en taille. Donc, il faut d'abord commencer par Evian avant de voir le réaccrochage à Paris. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada